Johnny, dans le grand show de Calo, quelque show de Tennessee. En fait, bon anniversaire, 50 ans de métier, je vous signale. Alors écoute, avant de parler de Calo, que ce soit Johnny qui me souhaite cet anniversaire aujourd'hui, parce que ça fait 50 ans, effectivement, ça me touche parce que je vais vous raconter une petite chose. On s'est connus dans une autre vie. Et tu te souviens, c'était Tilt Magazine. C'était, bon, il y a 48 ans. Et tu chantais Noir, c'est noir. Et quand on est revenu sur la route, lui me dit qu'il allait lentement. C'est la première fois que j'allais dans une voiture italienne rapide. On est rentré à une heure impossible. Et il me disait, tu crois que ça m'a marché cette chanson, qui était un tube énorme. Et moi je lui disais, est-ce que tu crois que je vais refaire encore une émission ? Et moi je voyais le compteur. Et quand on a dépassé 220 km heure, je lui ai dit Johnny, on n'aura jamais la réponse. En tout cas, je vais te dire, il y a une chose que tu m'avais dit à l'époque, tu m'as dit, est-ce qu'on sera encore là dans 20 ans ? Eh bien tu vois, on est encore là 50 ans après. Et vous pouvez le féliciter, lui, parce que lui, c'est le patron. Voilà. Je veux te féliciter, parce que t'as traversé toutes ces décennies. Ton album est une pure merveille. Mais d'abord on va parler de Calo, parce que t'as déjà chanté une chanson écrite par Calo Géraud. Ben oui, bien sûr, ça ne finira jamais. D'ailleurs, ça ne finira jamais. Mais c'est la première fois qu'on chante ensemble. Pour moi c'est un rêve, c'est magnifique. C'est le plus grand, quoi. Donc chanter avec lui, c'est dingue. Alors, c'est le premier grand show. Calo, toi qui as eu droit, qui a lancé avec Céline Dion, l'année dernière, le grand show, avec les musiciens. C'est son premier grand show à Calo. C'est la première fois qu'on lui consacre, et je trouve ça légitime, une émission spéciale. Parce que qu'est-ce qu'il a déjà composé comme merveille. Il était temps, quand même. Il était temps. Tu l'as découvert au moment des charts, quand il était le chanteur des charts déjà. Il y a longtemps que je connais, Calo. Mais d'abord c'est un super bassiste. J'aurais voulu faire du rock'n'roll avec lui sur scène un jour. On va le faire. Je suis sûr qu'on va le faire. On va chanter une chanson d'Elvis ensemble. On va le faire. Tu connais tout le répertoire de Johnny ? En fait, j'ai connu Johnny vraiment à l'album de Jean-Jacques Goldman, qui s'appelait Gang. Gang, oui. Et j'ai connu l'album Rock'n'roll Attitude. Voilà, c'est ces deux albums-là en fait qui m'ont vraiment... Et avant ça, il y avait une chanson que je connaissais quand j'étais enfant, c'était Elle m'oublie. Une magnifique chanson de Didier Barbolivien. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus vieux que toi, quand j'étais enfant. Non, pas tellement. Tu sais, c'est ton 49ème album ? Moi c'est mon sixième. Bravo. Merci Johnny. Merci de vous.